J'avais 20 ans. J'étais employé de banque à Tabernes des Valdignas, petit village de la province de Valence, et soutien de famille, mon père ayant été tué par un énorme rocher qui devait être détruit à la dynamite pour construire une route. J'avais alors 14 ans et nous étions 6 enfants. La radio annonçait constamment divers incidents qui sont devenus de plus en plus graves, puis très graves. Groupe de droite pénétrant dans un lieu de réunion syndicale et abattant une ou deux personnes. Si la radio donnait toujours des consignes d'apaisement en incitant les gens à ne pas s'affoler, les partis politiques et les syndicats réagissaient plus vivement. Le 20 juillet 1936, au siège du PS, on demandait des volontaires pour aller à Valence, où deux casernes s'étaient soulevées. Partis avec un groupe de copains, nous sommes revenus le soir même. Le soulèvement avait échoué grâce à des troupes restées fidèles à la République. Au mois d'août, les événements s'accélèrent, et cette fois, mon groupe de copains et moi-même, nous nous engageons volontaires pour défendre la République. Une ambiance presque de Kermès régnait partout, nous étions euphoriques. Et puis, je savais qu'en partant, ma famille ne serait pas dans le besoin. La banque continuerait de verser mon salaire à ma mère. Ce fut donc le départ pour Valence où l'instruction militaire nous fut donnée par un sergent pendant un mois. Puis, départ pour le front avec la 57e brigade à Villel, province de Terruel. Quinze jours plus tard, nous montions en première ligne. C'était sans arrêt des petites escarmouches, des accrochages. Trois mois après mon arrivée, je passais caporal, puis sergent. En mars 1938, il y eut un recrutement pour l'école d'aviation, mais j'étais trop vieux de deux mois. Quelques jours plus tard, on recrutait pour l'école de guerre, cette fois, j'étais pris. Ce fut quatre mois d'instruction intensive, théorie et pratique à forte dose. À l'issue des quatre mois, je réussis un examen de sortie, cent cinquantième sur quatre cent cinquante. Et je sortais avec le grade de lieutenant. Là, les choses sérieuses ont commencé. Je me suis retrouvé dans la dixième division d'El Campesino. Celui que l'on nommait ainsi était un général connu pour sa hardiesse, sa témérité, et le bataillon qu'il commandait était un bataillon de choc et un véritable entraînement de commando nous attendait. Le 25 juillet 1938, nous partions pour la bataille de Lébreau. Bataille terrible, tant par sa sauvagerie que par le nombre de victimes, et qui m'a laissé des souvenirs qui ne s'effaceront jamais de ma mémoire. Au début, nous avancions facilement. Puis, les Marocains de Franco reçurent du matériel et des renforts importants, notamment des bombardiers allemands qui nous harcelèrent sans relâche. Nos renforts à nous, c'était d'une part des hommes inexpérimentés de 17 ans et de 35-40 ans, peu entraînés, et dont beaucoup furent tués. Un véritable carnage. Et d'autre part, les brigades internationales que je voyais pour la première fois. Cela était bien entraîné et nos contacts furent spontanément plus qu'amicaux, chaleureux. Cette bataille, qui devait durer de juillet 1938 à décembre 1938, fut très meurtrière. Environ 300 000 morts. De mon bataillon composé de 800 hommes, seuls 40 se retrouvèrent de l'autre côté de la rive en état de continuer le combat, les autres étant soit morts, soit blessés ou portés disparus. Le courant très violent de l'èbre entraînant ceux qui ne savaient pas bien nager ou qui blessés n'avaient plus la force de lutter. Je me souviens de quelques faits qui m'ont marqué à vie. Il y avait tant de morts que nous avions dû les mettre en tas et les brûler. Au mois d'août et septembre, la chaleur était telle qu'il n'était pas possible de les laisser et nous ne pouvions pas les enterrer. Nous étions bombardés sans arrêt. Dans un seul après-midi, 75 000 obus furent lâchés. Quand les bombardements allemands s'arrêtaient, la chasse franquiste nous mitraillait. Cela me rappelle un copain qui, à chaque fois qu'il entendait la chasse franquiste arriver, disait « Attention frérot, je suis en dessous ! » En effet, son frère était officier d'aviation avec Franco et lui capitaine avec nous. Ils combattaient l'un contre l'autre. Quand je parlais tout à l'heure de sauvagerie, je pensais à un fait bien précis, terrible. Nous avions quelques copains qui avaient été faits prisonniers par les Marocains. Quelques heures plus tard, nous reprenions notre position et les prenions à revers. Nous avons retrouvé nos copains. Ils avaient été torturés, saignés à blancs et mutilés. C'était atroce. J'ai cru que mon ami Gabriel, qui était très ami avec l'un d'eux, allait devenir fou. Il sortit son revolver et après avoir su qui étaient les responsables de ces atrocités, il les abattit les uns après les autres. Je tentais de m'interposer, mais il me menaça et je compris qu'il était inutile d'essayer de l'arrêter. D'ailleurs, à sa place, je crois que j'en aurais fait autant. Un autre fait, moins cruel, mais qui me touchait plus personnellement, ce fut l'accrochage avec un petit groupe qui d'une hauteur nous mitraillait et nous empêchait d'avancer. Cela durait depuis un moment et plusieurs de mes hommes avaient été blessés, il fallait en finir. Je décidais de tenter le tout pour le tout. Je m'avançais vers la position franquiste pendant que mes hommes me couvraient. Et quand le serveur de la mitrailleuse se leva à nouveau pour nous tirer dessus, je le visais et la mitrailleuse se tue. Cette fois, nous pouvions passer. En m'avançant vers la position qui avait été tenue par les franquistes, je vis celui que j'avais tué, à peine plus âgé que moi. Un papier dépassait de sa poche de veste, machinalement, je le pris et le lus. Ça venait de Galice, c'était une lettre de sa fiancée pleine de tendresse et de projet. Ce fut un moment très pénible, bien que je savais que ces situations se trouvaient dans les deux camps. Et puis avais-je le choix ? Mais cela me fit quand même mal. Après la bataille de l'Ebre, ce fut un continuel repli jusqu'à la frontière française en février 1939. Mon dernier combat, ce fut à deux kilomètres de la frontière où nous attendaient des automitrailleuses. Nous n'étions plus qu'une troupe désabusée, harassée. Au passage de la frontière, il fallait abandonner nos armes, bien sûr, alors que nous savions que nos camarades continuaient la lutte à Madrid, à Valence. Je voudrais relater des faits qui se sont passés à Alicante, à la même époque, et qui ont un rapport avec la retraite. Des accords internationaux avaient été signés autorisant tous les combattants qui désiraient quitter le pays à rejoindre Alicante où des bateaux neutres les attendaient au large. Il allait de soi que les combattants ne devaient pas être armés, aussi à l'entrée de la ville devaient-ils tous abandonner leurs armes. Ce qu'ils ont fait ? C'était des soldats qui reculaient sous la pression des franquistes et qui se retrouvaient quasiment encerclés. C'était leur seule chance. Quand la ville fut bien pleine de soldats désarmés, les Italiens encerclèrent la ville, investirent quartier par quartier et ce fut un véritable massacre. Le sang coulait dans les rues du port. Ce récit m'a été raconté par un soldat qui se trouvait là au moment des faits et que j'ai trouvé plus tard dans un camp. Quel camp ? Non, pas un camp en Allemagne mais un camp en France. En effet, plus que la guerre que nous venions de subir, notre arrivée en France fut un véritable cauchemar. emmenés dans un camp à Saint-Cyprien, derrière des barbelés, sans rien pour nous loger, nous dormions à même le sable avec comme seule protection la couverture dont un soldat ne se sépare jamais. Comme nourriture, un pain pour 25, une boîte de sardines chacun par jour. Nous ne comprenions pas quel crime nous avions commis pour que nous soyons traités de cette façon. Après Saint-Cyprien, ce fut Barcares, de janvier 1940 à juin de la même année. Là, j'ai vu des copains devenir fous, fous de désespoir. Après ce qu'ils avaient vécu en Espagne en laissant derrière eux illusion, famille, dont ils étaient sans nouvelles, pour ensuite subir un tel traitement, ce fut plus que certains pouvaient supporter. Dans ce camp, on nous organisa en compagnie de travailleurs étrangers. Et nous devions aller travailler dans des sortes de galeries souterraines où devaient se fabriquer des pièces pour avion. Nous creusions ces galeries pour qu'elles deviennent des ateliers. Après Barcares, ce fut Argelès où on nous employait à démonter les obus à gaz. Plus d'un resta défiguré par le gaz qui s'en échappait. Ce fut là qu'on nous rassembla un jour pour que nous prenions une décision. Le choix en était simple. Ou retourner en Espagne, ou aller travailler en zone occupée. Quelques-uns, surtout ceux qui étaient mariés et pères de famille, choisirent de retourner en Espagne. Et j'appris plus tard que deux ou trois d'entre eux furent fusillés en rentrant chez eux. Mais la majorité des 205 ans dont j'étais choisit la zone occupée. Transportés dans des wagons et gardés par des gardes mobiles, nous fûmes amenés à Bordeaux dans un camp dirigé par des Allemands. De là, on nous transportait en train jusqu'au lieu de travail qui était cette fois une poudrière. C'est à partir de là que nous avons commencé à nous organiser. Tout d'abord en prenant des contacts avec des sympathisants qui nous obtinrent des faux certificats grâce auxquels nous avions droit à des cartes d'alimentation. Mais il nous manquait le principal, une carte d'identité. À trois copains, nous avons décidé de jouer le tout pour le tout. On est allés à la préfecture. Si nous tombions sur des amis, c'était bon. Sinon… Nous avons eu beaucoup de chance, c'était des amis et en quelques minutes, nous avions des cartes d'identité. De retour au camp, nous nous sommes préparés pour faire la belle. Prenant avec nous notre maigre bagage et un peu de nourriture, nous avons sauté du train qui nous amenait du camp à la poudrière. Et nous avons commencé notre périple qui devait nous amener jusqu'à Lorient en 1942. Pourquoi Lorient ? Tout simplement parce qu'un copain connaissait un compatriote qui avait fait la guerre avec nous et qui se trouvait là-bas. À Lorient, on a été embauché dans une entreprise de construction de route. C'est là qu'un jour, un lorientais m'a dit qu'il y avait une famille espagnole qui habitait dans les environs. Et je fis ainsi la connaissance du chef de famille qui devait devenir un peu plus tard mon beau-père. Mais entre-temps, nous apprime qu'il y avait des rafles d'espagnols. Nous étions tenus de nous présenter au camp franco à Hennebon. Ceux qui ne se présentaient pas et qui étaient pris furent battus à mort. Et j'en connaissais un, chanteur d'opéra en Espagne qui subit ce sort. Pour ma part, je me suis retrouvé dans un camp où l'arsenal d'où je décidais, avec le même groupe de copains de Bordeaux, de nous échapper. Notre sort dans ce camp nous paraissait bien hasardeux et nous ne voulions pas laisser aux Allemands le soin de décider de notre sort. Profitant de l'absence très momentanée d'un gardien qui faisait les 100 pas, je suis parti le premier avec les cartes d'identité et les cartes d'alimentation des copains. Et je rejoins ma future belle famille le lendemain. Le lendemain, les autres copains me rejoignaient, puis chacun est parti de son côté. Je suis resté et j'ai travaillé avec mon beau-père puisque je me suis marié en 1943. Et puis, le débarquement a eu lieu et la suite, tout le monde la connaît. tout le monde la connaît. Sous-titrage FR ?